Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Query. Quelle joie de vous accueillir pour un moment de bénédiction. Prions-nous, on partage la parole ensemble tous les matins. Merci de votre fidélité à être là, connecté. Dites-moi le pays, la ville d'où vous êtes. Et envoyez-moi vos sujets de prière sous les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. On démarre avec ce chant merveilleux qui s'intitule Clean de groupe Hillsong. Alors, on y va ensemble, le petit chapeau pour les paroles de ce matin. Ton son si précieux m'a pardonné. Blanc, oui, plus blanc que la neige. Je fais battre en retraite mon péché et ma honte. Et par cette alliance tu me restaures. Donc je me lève pour t'adorer. Ma vie épargne par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Que grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. A fermé mon cœur dans ta présence. Rends-moi la joie de ton salut. Attire-moi près de toi, descends que tu fuis ma vie. Ton esprit fait toutes choses nouvelles. Donc je me lève pour t'adorer. Ma vie épargne par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. A fermé mon cœur dans ta présence. Rends-moi la joie de ton salut. Attire-moi la joie de ton salut. Attire-moi près de toi, descends que tu fuis ma vie. Ton esprit fait toutes choses nouvelles. Ton esprit fait toutes choses nouvelles. Donc je me lève pour t'adorer. Ma vie épargne par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Donc je me lève pour t'adorer. Ma vie épargne par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Oh oui, grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Le thème de ce matin, le cœur du guerrier et de la guerrière, nous allons lire dans Marc, l'évangile de Marc, chapitre 8, versets 35 à 38. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son père avec les saints anges. Savez-vous, vous et moi devons continuellement avoir une cause pour laquelle combattre, car cela fait partie, je crois, de notre ADN. Alors, comprenons que la raison pour laquelle Dieu nous a créés, ce n'est pas juste pour avoir un boulot et faire de l'argent et un jour prendre notre retraite. Dieu nous a créés pour être un allié ou une alliée intime et nous joindre à lui pour la grande bataille. Nous avons une place, vous et moi, bien spécifique dans la mission que Dieu nous a préparée d'avance, qu'il a préparée d'avance pour nous. Vous savez, lorsque Winston Churchill a été appelé à devenir premier ministre de la Grande-Bretagne lors de la Deuxième Guerre mondiale, il avait dit « J'avais l'impression de marcher avec le destin et que toute ma vie passée n'avait été qu'une préparation à cette heure et à cette épreuve. » Vous savez, le diable qui est le père du mensonge va continuellement vous dire à l'oreille que votre vie est insignifiante, que votre vie est sans importance. Il va tenter de vous convaincre que vous n'avez pas les qualités nécessaires pour faire un impact. Et quelqu'un disait « Si vous laissez votre place sur la ligne, celle-ci va demeurer vide. » Personne d'autre peut devenir, justement, ce que vous avez été appelé à être. Vous êtes le héros, héroïne de l'histoire. Justement, pas juste un rôle de deuxième plan que vous avez, mais vous avez le rôle principal. Alors, si nous nous mettons au service de Dieu, il va nous équiper. Il va nous équiper de ce qu'un guerrier et une guerrière ont besoin pour combattre. Vous savez, il y a plus dans cette vie que juste préserver celle-ci, mais de saisir la vision que Dieu a pour nous aujourd'hui. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas non plus celle d'un mercenaire qui combat pour ses intérêts personnels, qui combat pour ses bénéfices ou pour la paie, comme on dit. Alors, en tant que guerriers et guerrières, nous sommes appelés, bien sûr, sur différents terrains. Certains d'entre nous seront appelés à bosser à la maison, d'autres dans des industries, d'autres sur des chantiers de construction, d'autres comme politiciens, d'autres comme avocats, avocates, policiers, policières dans le domaine de la santé, de médecins, infirmières ou de travailler dans le ministère. Et tous, nous aurons à faire face à trois ennemis constants, le monde, la chair et le diable. Il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais il y a aussi le malin, il y a une trinité chez le malin, le monde, la chair et le diable. Nous appartenons à celui qui domine et nous sommes appelés, je vous le répète, nous sommes appelés à dominer sur l'ennemi de notre âme qui est sous nos pieds. Et je termine avec ce texte dans le psaume 46, verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre, je domine sur votre vie de couple, je domine sur votre famille, je domine sur votre avenir. Alors ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, car vous avez aujourd'hui un cœur de guerrier, un cœur de guerrière et Dieu vous appelle à combattre ce bon combat de la foi. Et il n'y a personne d'autre qui peut prendre votre place. Si vous quittez votre place, elle va rester vide. Ce que Dieu vous a appelé à faire aujourd'hui, il n'y a pas personne d'autre qui va le faire parce que c'est votre appel et c'est vous qui l'appelez à compléter justement ce à quoi il vous a appelé. Alors on y va, on va prier ce matin. Seigneur, nous prions pour l'Ukraine et pour Madagascar, Seigneur. Merci Seigneur d'entreprendre pour ces pays respectifs. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta protection divine. Merci de pouvoir à tous les besoins. Seigneur, tu es celui qui peut faire la différence surnaturellement. Merci de ta grâce envers. ces pays-là. Merci afin que des guerriers et des guerrières de la foi se lèvent pour aller combattre. Merci Seigneur que chacun au son de ma voix ce matin puisse se voir comme ce guerrier, cette guerrière. Merci Seigneur pour ta fidélité envers chaque homme et femme qui sont à l'écoute ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour un réveil dans les cœurs, un réveil dans nos familles, un réveil dans nos milieux de travail, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta fidélité, ta grâce et ton amour, Seigneur. Merci pour la guérison des corps malades. Merci d'entreprendre, Seigneur, de chasser, Seigneur, d'enlever toute trace de cancer dans ceux qui sont atteints de cancer maintenant. Merci Seigneur encore une fois, nous dépendons de toi, dépendons Seigneur de ta grâce et de ta fidélité. Merci parce que tu entends le cri de nos cœurs et la voix de nos supplications. Seigneur, merci de guider mes frères et mes sœurs ce matin. Peut-être certains devront prendre la route pour aller travailler. Merci Seigneur de guider la bouche et les pas de chacun et chacune tout au long de cette journée. Afin qu'ils fassent un impact dans la vie des gens. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc je me lève pour t'adorer Ma vie épargnée par ta bonté C'est ton saint nom qui m'a franchi Grâce à toi Jésus mon cœur est pur Donc je me lève pour t'adorer Donc je me lève pour t'adorer Ma vie épargnée par ta bonté C'est ton saint nom qui m'a franchi Grâce à toi Jésus mon cœur est pur Grâce à toi Jésus mon cœur est pur Je veux vous souhaiter une excellente journée Béni que Dieu vous accompagne demain matin Dieu voulant on est ensemble Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada